Elena, la cheffe des rouges a dû tirer sa révérence au 26e jour de l'aventure Koh-Lanta. Pour télé-loisir, l'aventurière éliminée revient sur son parcours, la mauvaise image qu'elle a pu donner d'elle et sa frustration de ne pas aller plus loin dans le jeu de TF1. Siestie a un départ marquant dans cette saison du feu sacré de Koh-Lanta ce mardi 25 avril sur TF1. Elena, 27 ans, kinésithérapeute en Belgique et très sportive, a été éliminée à l'issue du conseil de Denis Brogniart avec six voix contre elle. L'aventurière répond à télé-loisir en toute franchise et compte bien revenir prendre sa revanche pour faire mieux. Elena, Koh-Lanta, j'ai eu énormément de rancœur télé-loisir, vous avez dit que Koh-Lanta était une compétition faite pour vous non pas contre les autres mais contre moi-même. Pourtant ce sont les autres qui vous ont éliminée. Avez-vous négligé la partie stratégie de l'aventure ? Elena, j'ai complètement négligé la stratégie, c'est clair. Au début, j'ai fait Koh-Lanta pour moi. Tout le monde disait que c'était le Koh-Lanta du mérite. Comme je performais, je ne me suis jamais senti en danger. Au final, j'ai bien compris qu'ils étaient tout contents de faire un gros coup et de m'éliminer. Je vois bien leur petit justificatif à chaque fois quand ils disent, tu ne méritais pas, de sortir, parce que sportivement tu es forte mais on t'élimine quand même. J'ai eu énormément de rancœur parce que je me suis dit que c'était un échec. Mais cela n'en est pas un, ce n'est pas moi qui ai échoué mais ce sont les autres qui m'ont éliminée. J'ai dû faire un travail pour l'intégrer. A refaire, je ne ferai confiance à personne et je ne croirai plus ceux qui me baratinent avec le Koh-Lanta du mérite. N'avez-vous jamais pensé à une alliance belge, vous étiez trois chez les rouges ? Cela ne m'est pas venu à l'esprit parce que les affinités ne se font pas au niveau des pays. Et puis Emine est partie assez vite, je n'ai pas eu le temps de le connaître. Elodie est partie aussi. Et elle m'a quand même un petit qu'il est au début, elle ne m'aimait pas donc c'était compliqué d'imaginer une alliance. Vous avez été critiquée quant à votre comportement jugé arrogant, de la part des aventuriers mais aussi des internautes. Dès votre portrait, où vous dites que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Le portrait a joué contre moi. Il y a eu deux tendances chez les internautes, une première très négative et puis une autre qui disait qu'en même temps c'était bien d'avoir confiance en soi. Ce que j'ai voulu dire c'est que par mon métier, beaucoup de gens me demandent ce que je mange, ce que je fais comme sport, prennent exemple sur moi pour transformer leur vie. J'ai fait des centaines de transformations physiques. Je pense que ça a été mal tourné, c'était maladroit. Les gens me demandent des conseils pour se sentir mieux dans leur vie. Si ça c'est pas être une source d'inspiration, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a rien d'arrogant à dire ça mais dans le portrait c'est sûr que ça fait un peu hautain et prétentieux. Quand j'ai vu la diffusion du portrait, je savais que ça passerait mal. Et puis je m'exprime sans filtre donc parfois mes propos peuvent être mal interprétés. Elena, éliminée de Koh-Lanta 2023, j'ai une revanche à prendre vous avez dit. Si j'arrive à faire Koh-Lanta, je peux mourir en paix, c'est la compétition la plus importante de ma vie. Pensez-vous avoir réussi votre challenge ? Non, non, non. J'ai une revanche à prendre. Quand je fais quelque chose, ce n'est pas pour participer mais pour gagner. Quand j'étais là-bas je me disais je gagne le parcours du combattant, je gagne l'épreuve des paresseux, je finis deuxième sur l'épreuve en statique. J'ai une ligne droite devant moi. C'est très compliqué qu'on me coupe l'herbe sous le pied. Je me demande quelle va être la réaction du public à mon élimination parce que désormais je reçois énormément de retours positifs de gens qui me disent j'ai ouvert ma gueule dès le début mais je prouve que j'assure derrière. Je pense que j'étais attendu au tournant en mode qu'est-ce que tu sais faire madame une parfaite ? Eh bien ils ont vu. Je pense qu'ils vont tous être choqués et se dire, au final ils l'ont jarté parce qu'elle avait du potentiel. Donc évidemment que j'ai une revanche à prendre et cette fois, je vais aussi y aller sur la stratégie, il n'y aura pas que le côté sport. Je ne serai plus bridé maintenant que je sais comment ça se passe et à quoi m'attendre. On est capable de faire un deuxième Koh-Lanta quand on en a vécu un. Il y aura encore plus de punchlines, ça c'est sûr. Je serai 100% authentique. Gilles vous avait dit droit dans les yeux qu'il ne voterait pas contre vous. Pensiez-vous qu'il aurait même pu vous protéger avec son collier d'immunité ? Je n'ai jamais cru qu'il pouvait me donner son collier parce qu'il s'y le faisait, il se mettait à dos tous les jaunes. Mais je n'aurais jamais cru non plus qu'il allait voter contre moi. Vous avez eu plusieurs victoires, vous avez été chef des Rouges. Quels sont les moments dont vous êtes le plus fier ? Être resté debout malgré tous ces jours sans manger, avec toutes les épreuves physiques. Tout le monde pourra le dire, j'étais toujours battante, combattante, j'allais chercher à manger alors que d'autres étaient un peu plus faibles, avaient la tête qui tournait. Je n'ai ressenti quasiment aucun symptôme négatif. Et ma victoire à l'épreuve des paresseux a été magique. Ce qui me rend très triste quand je suis sorti c'est que j'aurais pu continuer. Ce n'est pas comme si j'étais allé au bout de mes forces. J'avais la force de terminer l'aventure. Elena, Koh-Lanta, le feu sacré, j'avais la force de terminer l'aventure. De quoi avez-vous le plus souffert du coup ? De l'humidité. Toujours dormir sur du sable mouillé était le plus difficile pour moi. On ne dort pas bien, il pleut. C'est très pesant. Vous avez dit dans une interview que vous vous étiez séparé de votre petite amie au retour de l'aventure et que vous étiez en couple avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas envie d'en parler parce que j'ai eu énormément de soucis. A la base ce ne sont absolument pas mes mots. Je n'ai pas dit ça. On m'a demandé si j'étais en couple et j'ai répondu, oui mais je me suis séparé et ce n'est pas avec la même personne. Ça a fait toute une histoire donc je préfère ne plus en parler car ça n'a rien à voir avec Koh-Lanta. Vous êtes le deuxième membre du jury final. Qui soutenez-vous désormais ? C'est le trio Frédéric, Quentin et Clémence que j'espère voir aller le plus loin. Parce que Esteban, que j'avais choisi pour être dans mon équipe, s'est clairement positionné dans l'autre équipe. Il a voté contre Anne-Sophie, et contre moi maintenant. Il n'était plus un allié. Êtes-vous toujours chroniqueuse en Belgique ? Oui, j'y étais encore ce matin. Je fais des chroniques autour de mon métier, la kiné, le coaching, la nutrition. Par exemple, trois conseils pour ne pas avoir mal au dos accompagné de petits exercices. Vous pourriez le faire en France ? Je ferai volontiers tout ce qui apporte de l'information utile pour aider les gens comme une émission de santé pour donner des conseils. A lire aussi je m'en fous, le mal est fait, Anne-Sophie, Koh-Lanta, le feu sacré, réplique aux attaques de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501